Ça ressemble beaucoup à ma vue sans lunettes. C'est par là à roule. Les lignes sont floues, mais ça a l'air d'être dans cette direction. C'est un peu pareil pour l'argent. J'y vais en me disant, je sais qu'à peu près là, je voudrais m'acheter une maison qui coûte 500 000 euros. Il va me falloir 500 000 euros l'année prochaine. Je vais bien trouver un truc pour ramener 500 000, quoi. Tout simplement. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est aussi cool que ça. Je sais que ça fait mal de l'entendre quand on n'est pas prêt à l'entendre. C'est très chiant. Comment j'ai enlué la friction ? Je crois qu'il n'y en a jamais eu, en fait. Exécuté par qui ? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous. Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Trois vendredis par mois, à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils ? Comment ils le gagnent ? Comment ils le dépensent ? Comment ils l'appréhendent ? Tout simplement. Je suis Fabrice Florent. Je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super. Et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com F-A-B-F-L-O-R-E-N-T.com Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com F-A-B-F-L-O-R-E-N-T.com Donc, vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, 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 partager cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors, Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Ah d'accord. Ah ouais, ok. Non, bah, ce que Ludivine vient de me dire juste avant. Attends, viens, on pose une intention avant d'enregistrer. Bah, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? On pose toujours une intention avant de créer quelque chose. Quelle est l'intention de ce qu'on fait là ? C'est de parler de ton rapport à l'argent. C'est tout. C'est déjà... Tu vas voir, je crois que ça va être bien. D'accord, super. J'ai une intention plus large, vas-y. C'est quoi ton intention plus large ? Bah, vas-y, n'hésite pas à me la partager, je prends. Enfin, je sais pas, je me dis toujours que si on fait ça, c'est pour partager des expériences, ouvrir des autorisations, faire du bien au monde et toujours de plus en plus large. Ma ligne et il taux de vie, quoi, en gros. Oui, mais c'est ça l'intention. C'est bien des fois de se la rappeler au début. Ah bah moi, je l'ai. Mais si t'as besoin de te la rappeler, grand plaisir. Et moi, je sais où je vais. Super. Déjà ça, je vais couper. Je te prends donc que ma main, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Viens, on y va ensemble. Tu vois l'idée ou pas ? Ok. On commence du coup ? Non, on a déjà commencé. Ah merde. Ludivine Aubourg. Ton nom, c'est Aubourg. Oui. J'ai un mal fou à décrire ce que tu fais dans la vie. Oh non. C'est important pour les gens qui ne te connaissent pas. D'accord. Déjà, excuse-moi, mais t'as hâte Ludivine ? Rien que ça, ça vient te poser là, tu vois ? Pourtant, c'était simple. Je l'ai acheté. C'est vrai ? Oui, j'ai proposé 500 balles à la meuf qu'il avait. Ça y est, direct on rentre dans le sujet de l'argent. Bien sûr. Tu voulais ton hâte Ludivine ? Oui. T'as dit, ok, let's go. Exactement. Tu lui as proposé 500 balles. Exactement. Boum. Elle a dit oui tout de suite, ça s'est fait en une seconde. Incroyable. C'était il y a longtemps. Bah oui, je sais. Je pense qu'aujourd'hui, ça vaut beaucoup plus, mais à l'époque... Quel petit génie. C'était pas si compliqué. Si, mais si, parce qu'en fait, il y a des tas de gens qui restent avec des underscores foireux. Alors, pour la petite anecdote, j'avais... Tous les comptes Ludivine Aubourg, Aubourg Ludivine avaient déjà été pris par des gens qui avaient créé des comptes Instagram avant moi, sur moi, parce que je voulais pas être sur Instagram. Ça m'intéressait pas. Et donc, des gens se sont fait passer pour moi. Donc, je pouvais pas récupérer mon nom, mon prénom. Et comment les gens savaient qui tu étais ? Parce que, tu vois, tu dis ça en passant. Parce qu'à l'époque, j'étais chanteuse et que j'étais passée à la télévision dans l'émission The Voice. Excusez-moi, la meuf a fait The Voice. Je sais pas. Il est venu le temps... Non, je vais pas vous chanter là. Mais ça me donne tout de suite envie de chanter. Tu fais ça bien, tu devrais. Je peux te pistonner si tu veux. Pour faire The Voice. Ça part direct ton podcast. Pardon. Donc ouais, t'as un parcours génial. T'as fait plein de choses dans la vie. Mais c'est vrai qu'à la base, t'es chanteuse. Musicienne chanteuse. Musicienne chanteuse. Et en fait, t'es depuis quelques années... Comment on pourrait dire ? T'es genre influenceuse beauté, créatrice de contenu autour de la beauté. Ouais, exactement. Ça t'a amené à passer sur M6. À devenir présentatrice d'une émission de relooking, exactement. À l'un. En tant qu'experte beauté. En tant qu'experte beauté, tout à fait, c'est du maquiller les gens qui venaient se faire relooker. Voilà, mais pas que. Mais pas que. Est-ce que je fais la psychologie aussi ? Oui. Parce que forcément, derrière le maquillage, il y a aussi l'âme. Non, je dirais plutôt la confiance en soi. En fait, c'est parti de là, d'ailleurs, cette nouvelle reconversion. C'est que pendant des années où je me suis maquillée face caméra pour montrer comment devenir, on va dire, comment s'upgrader la face, très souvent, les questions qui arrivaient à moi, c'était pas genre comment bien appliquer mon rouge à lèvres, c'est comment bien appliquer mon rouge à lèvres pour me sentir dans ma confiance, pour avoir confiance en moi. Comment mettre un liner pour être une femme fatale ? Tu vois, c'est jamais genre comment... Enfin, c'est super intéressant comment faire un liner, mais comment faire un liner pour avoir un regard de braise ? Comment... Voilà. C'était plutôt comment avoir confiance en moi systématiquement, la question. Ok. Tu gagnes des sous, tu payes tes factures grâce à cette facette, à cet aspect-là de ton métier. De maquillage ? Oui. Non. Ah ok. On va se terminer ça. Moi, je ne savais même pas. Eh ben voilà. On va en parler alors. Ok. Tu as aussi été voix off. Je suis toujours. Tu l'es toujours incroyable, je ne savais pas. Comme tu vois, j'ai très bien préparé. Et en gros, c'est toi qui fais toutes les pubs de toutes les voix de toutes les pubs qu'on connaît, quoi. Alors, pas toutes, mais on a eu pas mal. Ça dépend des périodes, mais c'est vrai qu'il y a des fois où c'est beaucoup. Waouh. Voilà. Ludivine, donc. On s'est rencontrés par l'intermédiaire de Christian Junot. Oui. Pour les gens qui savent, qui écoutent l'histoire d'argent depuis longtemps, ils savent, c'est le premier invité. Allez l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté. Christian fait à peu près ce que j'ai envie de faire. Il explique beaucoup mieux que moi ce que j'avais envie de faire au départ de ce podcast. C'était parler de la psychologie de l'argent et parler du rapport qu'on a à l'argent, mais d'un point de vue psychologique. Et Christian m'a dit il faut que tu aies une interview avec Ludivine. Elle est super. Et ma première réaction a été, c'est pour quoi faire. Voilà. Je ne suis pas sûre que ce soit très intéressant. Elle est dédaigneuse. Je ne vais pas passer dans ton petit podcast de merde. Non, ce n'est pas vrai. Je t'ai dit, je ne suis pas sûre d'avoir grand-chose de croustillant à t'apporter, mais si Christian a dit que c'était OK, alors on y va. Pourquoi tu penses que tu n'as pas grand-chose de croustillant à raconter ? Parce que je viens de travailler un an avec Christian en tant que spécialiste de la relation à l'argent et que là où je me croyais un peu différente, finalement, je m'aperçois que j'ai tout autant de projections sur l'argent que les autres. En quoi tu te croyais différente ? Déjà, je suis partie vivre aux Etats-Unis il y a quelques années justement parce que je me sentais beaucoup plus proche de cette liberté de parler de l'argent qu'on a là-bas que celle d'en avoir honte ici en France. C'était l'une des raisons ? Ça faisait partie des raisons, mais ça s'associe au succès et à l'ambition. Je trouve que bien souvent en France, le succès, l'ambition et l'argent sont trois sujets un peu honteux. Avoir de l'ambition, avoir du succès et avoir de l'argent, il ne faut pas le montrer, il ne faut pas en parler, il ne faut pas en vouloir. Et quand je suis arrivée aux Etats-Unis, puisqu'à l'époque, j'ai fait un tour du monde en me disant je veux trouver l'endroit où je me sens chez moi. Et quand je suis arrivée aux Etats-Unis et notamment sur la côte californienne, j'ai découvert un monde où les gens t'encouragent et te félicitent sur les sujets de l'ambition, de l'argent et du succès au lieu de te regarder de haut, te jalouser ou essayer de t'amoindrir de ce point de vue, ce qui est un truc que je ressens très souvent en France. Ok. Et pourquoi t'es revenue en France de ce fait-là ? Parce qu'il y a eu le Covid. Alors que tu serais toujours là-bas en vrai ? C'est possible, j'étais partie pour rester là-bas à la base. Et puis les événements. Après, ce n'est pas la seule raison. Pour moi, je n'ai pas trouvé un endroit où je me suis dit c'est là, c'est chez moi, c'est full, parfait, il y a tout qui me convient. Et il y a d'autres défauts pour moi. Ce ne sont pas des défauts, mais en tout cas, il y a des choses qui me correspondent moins pour moi là-bas et j'ai pu l'expérimenter pendant deux ans. Néanmoins, ce truc me manque beaucoup. Je dis toujours à Paris, tu te lèves un matin, tu es de bonne humeur, tu prends le métro, tu es au bout de ta vie. En cinq minutes, ça y est, l'énergie, elle t'a mis super down. Aux Etats-Unis, tu sors de chez toi, tu es en dépression, ta mère, elle vient de mourir. En trois minutes dans la rue, il y a dix personnes qui t'ont remonté le moral. Mais vraiment ? C'est un cliché ça. ce n'est pas un cliché, tu sors dans la rue, les gens te parlent. J'adore ton chapeau. I love your heart. You look so beautiful. Yeah, keep going. Les gens sont toujours comme ça. C'est très en surface, c'est vrai. Oui. Ce que j'allais te dire, c'est que... C'est quand même un bon début. C'est que toutes tes journées, elles commencent comme ça. Les meufs, les mecs, sans te draguer, viennent te dire que tu es jolie, que tu déchires, que machin. C'est incroyable, cette espèce de positivité de base. Effectivement, comme tu dis, pour moi, il y a un truc très en surface pour avoir vécu quelques amitiés américaines, c'est très social. et une fois que... C'est vachement plus dur de rentrer en connexion avec eux en revanche. Oui. Et ça, c'est un truc qui te frustrait à l'époque ou pas ? Rien à voir que l'argent. À quelle époque ? Quand ils vivaient. Oui, à la fin, oui. Oui. Beaucoup. OK. Bienvenue en France, donc. Welcome back. Bienvenue en Corse. Oui, parce que... On n'a pas situé le contexte. Bienvenue en Corse, d'ailleurs, qui n'est presque pas la France. Tu sais, ici, c'est notre île. La meuf est devenue show-in. OK. Bienvenue en Corse. Je suis dans ton jardin parce que tu m'as convié à venir pour qu'on fasse cet épisode. D'ailleurs, vous entendrez peut-être du bruit autour. C'est ça, la vraie vie. Il y a des travaux, il y a des machins, il y a du vent peut-être dans les micros, etc. Comme ça, vous savez. Qu'est-ce qui t'a incité à venir travailler ton rapport à l'argent avec Christian, à l'époque ? Je me suis toujours sentie un petit peu à part dans mon rapport avec l'argent. Oui. À part, on va dire, les gens en général. Et j'ai rencontré Christian pendant mon cursus de coaching à HEC. Il est venu faire une demi-journée de cours. T'es coach désormais ? Je suis coach. Spoiler. Exécutif coach. Spoiler. Christian est venu donner cours une demi-journée. Pour la petite anecdote, j'ai fait deux écoles de coaching en même temps. Vraiment en même temps, ce qui est un petit peu bold. Mais bon, je ne regrette pas. Je n'ai failli pas aller au bout tellement c'était dur. Mais finalement, j'y suis arrivée. Et une semaine avant d'aller en cours à HEC, j'étais en cours dans mon autre école. Et j'ai un prof que j'adore qui s'appelle Clément Bergon dans cette école et qui dit, vous devriez tous acheter ce livre qui s'appelle « Ce que l'argent dit de vous ». Et comme j'adore Clément, j'ai tout de suite commandé le bouquin. Je l'ai mis dans mon sac. Je suis partie à HEC avec. Il faut que tu saches que moi, je suis une très bonne élève. Quand j'arrivais à HEC, je ne savais jamais quel cours on avait. Parce que je venais le matin et puis on avait un intervenant. Je n'avais pas regardé le programme en amont. Et ce matin-là, j'arrive, j'ai son livre dans mon sac et il dit « Bonjour, je m'appelle Christian Junot ». Bon, moi, je ne suis pas bien réveillée. Je lui dis « C'est marrant ce nom, ça me dit quelque chose. » J'ai écrit le livre « Ce que l'argent dit de vous » et je pense que je l'ai dit à moi. J'ai fait « Oh putain, je l'ai acheté la semaine dernière ! » Comme ça, j'ai dû dire ça. Donc, c'était assez... Tu vois, c'était une synchronicité assez forte déjà pour que je me pose des questions. Ensuite, il y a eu un... On fait à HEC ce qu'on appelle une inclusion tous les matins avec des citations. Et il y avait une citation qui disait « L'argent, c'est marrant. C'est le seul truc quand on l'appelle, il ne vient pas. » Et tout le monde donnait son avis là-dessus et tout le monde disait « Oui, c'est vrai, s'il venait comme ça, c'est sûr, ça se saurait. » Et moi, je n'étais pas du tout d'accord. C'est-à-dire que dans toute ma vie, à chaque fois que j'ai eu besoin d'argent, je l'ai appelé et la somme pile-poil est tombée. Enfin, c'est... Ou voire plus. Et donc, je disais « Moi, je n'ai pas cette sensation. J'ai de la chance avec l'argent et j'ai toujours trouvé que l'argent tombait au bon moment et la bonne somme en plus pour les projets. » Alors évidemment, tout le monde n'était pas trop d'accord avec moi. D'ailleurs, même la majorité n'était pas d'accord avec moi. Ça a commencé à gueuler dans la classe. « Ouais, on veut bien que tu nous expliques comment tu fais puisque tu as la solution. » Et ensuite, je trouvais ça hyper cool. J'étais hyper à l'aise. Je me disais « Ouais, on va parler d'argent. J'adore parler d'argent. » Enfin, moi, je suis à l'aise avec ce sujet. Et Christian est venu avec ce qu'il fait d'habitude. Donc, on a fait mon histoire avec l'argent. Et quand j'ai fini de remplir ce truc-là, comme il a vu que j'étais très volontaire de discuter d'argent, je n'avais aucun problème Je remets un peu de contexte, mais mon histoire avec l'argent, c'est un questionnaire qui se trouve dans le bouquin où il pose beaucoup de questions sur ton rapport avec l'argent, mais sur tous des domaines de vie. « Ouais, et sur ta famille aussi, tes ancêtres. » Et à l'issue de ce questionnaire, où je me suis quand même dit « Ah, c'est marrant, ça me pousse à chercher des réponses un peu bold. » Enfin, j'avais... Je ne sais pas comment te dire quand on te dit « Tu vas devoir parler de ta famille, de ton histoire, etc. » Tu te dis « Bah oui, ok, c'est bon, je l'ai. » Mais quand tu réponds vraiment aux questions, tu fais « Ah, c'est marrant, tiens ça, je n'étais pas sûre de la voir. » Et puis ça, en fait, est-ce que je me raconte la bonne histoire ? Et puis c'est marrant, ma grand-mère m'avait raconté... Déjà, ça venait un peu bousculer des trucs. Et là où vraiment je suis tombée de haut, c'est quand Christian est venu presque raconter ma vie ou les endroits où je pouvais avoir des challenges de vie juste en ayant répondu à ce challenge. Et je me suis dit « Ok, donc en fait, on n'est pas en train de parler de relation à l'argent du tout. La relation à l'argent, c'est qu'une porte sur bien plus deep que ça. » Et je me suis rendue compte dans cette matinée de cours que ma relation à l'argent avait... Pardon, je vais y arriver. Ce qui découlait de ma relation à l'argent, c'était tous mes choix de vie. Le lieu où j'habitais, les mecs que je choisissais dans ma vie, comment je me déplace, quel transport j'utilise, ma façon de payer au restaurant. Tout, en fait, tout avait un sens, quoi. Et ça, ça m'a vraiment... Mon cerveau, il a fait... Donc on a fait tout ça toute cette matinée et le midi, il déjeunait avec nous à la cantine et je me rappelle que j'ai poussé tout le monde pour avoir une place à sa table. Et j'étais là, « Christian, il y a moyen de se revoir comment ça se passe ? » Et il a été un peu... C'est marrant, il était un peu... Oui, peut-être, je ne sais pas. Il faut voir. Il y a un entretien à passer pour travailler avec moi, etc. Il était assez... Ouais, distant, quoi. Mesuré, mesuré. Il est suisse, hein. Disons-le que... Christian est chaleureux, mais... Mais c'est une force tranquille. Il faut rentrer dans le cercle. Christian était... Je pense que c'est parce que... C'est quelqu'un qui réfléchit avant de... Qui réfléchit beaucoup avant de prendre la décision de t'intégrer à son groupe. Mais... Et puis, il a créé une forme de désirabilité en faisant ça. Parce que je me suis dit, ben non, attends, je ne comprends pas. Pourquoi il me dit peut-être ? Lui, mais dis-donc lui, il va voir. Et puis après, en fait, je ne l'ai pas lâché. Ok. Je pense que je lui ai envoyé un mail tous les jours pendant un mois. J'exagère, mais je sais que c'est moi qu'il est relancé. Et puis, il m'a fait passer un entretien. Tu connais. Ouais. Et il m'a dit, vous êtes admise. Pour venir ? Pour venir dans cette formation de spécialiste de la relation à l'argent. Tu as fait ça pendant un an, c'est ça ? Ouais, ça fait un peu plus d'un an. Et tu as couplé ça avec ton job, enfin ta formation de coach pour le coup. Exactement. Ok. Donc, à priorité, experte. Tout à fait. On va pouvoir y aller. C'est tamponné, c'est validé. Je trouvais que c'était un bon complément. En fait, moi, je suis exécutif coach, donc ma formation, c'est d'aider les hauts dirigeants d'entreprise. Qui peut le plus, peut le moins. J'aime aussi beaucoup, j'ai une autre spécificité que celle des neurosciences et des entrepreneurs. Donc, de coacher des entrepreneurs et des entrepreneuses, j'aime bien aussi. beaucoup coacher des femmes et je trouvais que la relation à l'argent, c'était vraiment hyper complémentaire puisque quand tu es entrepreneur, tu n'abordes plus l'argent de la même façon que le spectre gagner sa vie, dépenser ses sous, partir en vacances, gagner sa vie, partir en vacances, dépenser ses sous dans un aspirateur. Est-ce qu'on l'entend, tu crois ? On l'entend. Ah mince, tu veux qu'on... Non, vas-y, viens. Ok, on continue avec l'aspirateur ? Ok, c'est un podcast avec l'aspirateur. Oui, voilà. À un moment donné, on ne va pas non plus faire chier. Et du coup, j'ai intégré le Peter Koenig System qui est ce qu'on travaille avec Christian Junot à mes coachings généraux et je propose aussi du coaching uniquement basé sur la relation à l'argent. Ok. Il y a deux questions que je pose au début du podcast à tous mes invités. La première, tu la connais, c'est si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque ? Liberté et indépendance. Simple. C'est mes deux projections. Mais quand tu dis liberté et indépendance, ça veut dire quoi pour toi ? Ça veut dire pour moi que toute ma vie, je me suis dit qu'il fallait dépendre de personnes et être autonome. Donc pour ça, qu'il fallait que je gagne suffisamment d'argent pour avoir un toit, remplir mon frigo, etc. C'est ça depuis que tu es enfant ? Oui, depuis toute petite. Depuis toute petite. Est-ce que tu as la sensation que d'avoir travaillé sur ton rapport et sur ta relation à l'argent depuis un an et quelques, ça t'a aidé à faire un peu pivoter ou à changer ces projections que tu as justement sur l'argent ? Oui, ça les a changées parce que du coup, il y a trois mouvements dans le concept de Christian. Il y a écureuil, c'est des gens qui économisent. Il y a repousseur, saboteur, c'est des gens chez qui l'argent malheureusement fuit. Et puis, il y a montagne russe. Et moi, j'ai un profil écureuil puisque j'économise plus que ce que je dépense. Et en fait, le truc, c'est que je dépense pas l'argent que j'économise. Il y a la banque et il s'avère que j'ai travaillé sur ma relation à l'argent avec Christian en même temps qu'on a eu une espèce d'inflation de ouf en France, 2022-2023, et où tout le monde te dit qu'il ne faut pas laisser l'argent en banque. En fait, on travaille avec Christian sur la relation à l'argent et aussi sur la notion d'endettement et d'emprunt et ça m'a vraiment fait me détendre par rapport à l'idée d'avoir beaucoup d'argent à la banque qui sert à rien et ça m'a permis d'investir et de dépenser. De te détendre dans le sens où justement de l'investir, c'est ça ? De ne pas le garder ? Oui, c'est ça. Exactement. D'accord. La deuxième question que je pose, c'est quoi ton premier souvenir lié à l'argent ou l'un de tes premiers souvenirs ? Je savais que tu allais poser cette question et je n'ai pas anticipé la réponse. C'est fou. Mon premier souvenir d'enfance lié à l'argent, la robe de mariée de ma mère pour avoir de la thune. Ça, ça m'avait choqué, je pense. T'as quel âge ? Sept ans. C'est au moment où ils se sont séparés. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'avait vraiment pas beaucoup d'argent. Je pense que le divorce, ça les a... Je pensais que le divorce, ça avait en tout cas mis mon père dans une situation financière compliquée puisque je vivais avec lui à ce moment-là. Et en fait, j'avais une cousine dont les parents étaient aisés, qui avaient deux ans de plus que moi et ils avaient compris qu'on était dans le besoin. Donc, tous les trois mois, on recevait un colis avec les vêtements qu'elle ne pouvait plus mettre parce qu'elle était trop grande et les jouets qu'elle utilisait plus qui me permettaient d'avoir des jouets auxquels je n'avais pas accès d'habitude comme... Je me rappelle, j'avais eu le château des petits poneys, le van de Barbie. Et en fait, quand les trucs arrivaient, mon père les revendait directement. Je n'avais même pas le temps de jouer avec. J'étais super contente, mais en fait, ils mettaient une annonce et ça partait direct. Et en fait, on était donc obligés de revendre ça pour subvenir à nos besoins et on mangeait au resto du cœur parce qu'on n'avait pas de quoi acheter à manger. C'est ça, mes premiers souvenirs avec l'argent. Ok. Du manque. Ouais. Une pauvreté... accrue. Ouais. En quoi t'as la sensation que ce souvenir, j'imagine qu'il s'est un peu perpétué dans le temps ? Est-ce que ça s'est perpétué dans le temps déjà ? Pas sûr ? C'est-à-dire ? Est-ce qu'on a continué de vivre dans cette... Oui. pendant 4 ans ? Ok. Est-ce que t'as la sensation que ça t'a forgé dans ton envie d'aller gagner de l'argent ? Alors, j'étais trop petite pour avoir une vision aussi claire de ça. En revanche, ce qui est sûr, c'est que j'étais malheureuse pour d'autres raisons, pas que à cause de ça. Et j'avais cette conscience très claire dès l'âge de 7-8 ans que mon père, en tout cas, il faisait pas comme il fallait et que le jour où j'aurai l'âge de la majorité et l'âge d'avoir ma vie en main, ça se passerait pas comme ça. Pour toi ? Pour moi, ouais. J'avais cette espèce de conviction enfant que le bonheur et la façon de vivre, c'est un truc qui se crée, c'est pas un truc qui se subit et que je subissais cette vision ou en tout cas que je subissais cette façon de vivre que nous offrait mon père et je savais que je ferais pas comme ça. Je savais pas comment mais je m'étais dit bah non, en fait ça c'est non. On avait pas de sapin à Noël, je m'étais toujours dit mais la première chose que je fais le jour où j'ai mon premier appart c'est de foutre un sapin à Noël et mon premier appart que j'ai eu, je l'ai eu beaucoup plus tôt que prévu, j'avais 16 ans et j'ai mis le sapin, j'ai emménagé un 31 décembre, Noël était passé et j'ai quand même acheté un sapin parce que je me suis dit j'avais dit que c'était il y a une semaine mais c'était un goal quoi, tu vois, il y avait des trucs comme ça à enfant où je m'étais dit ça, ça se passera pas comme ça quand ça sera chez moi quoi. Ok. Comment t'as évolué justement ? Pourquoi tu t'es retrouvée à 16 ans toute seule ? C'est pas anodin ? Je peux pas me dire ça et que je saisisse pas cette perche si je puis me permettre. mon contexte familial malheureusement était dangereux pour moi donc j'ai sauvé ma peau et je me suis cassée. J'avais pas envie de partir mais j'ai pas pu faire autrement. J'ai pas eu le choix. Le rôle de l'argent dans tout ça ? Le rôle de l'argent dans tout ça c'est qu'il fallait à 16 ans être autonome financièrement alors que j'étais au lycée et que je voulais avoir mon bac donc il était pas question pour moi de m'arrêter d'aller à l'école et d'arrêter de m'instruire par instinct de survie donc je faisais de la musique et ce que je faisais c'est que je chantais dans les balles et dans les pianobars et je gagnais ma vie comme ça tout en allant à l'école le jour dont je travaillais la nuit et j'allais à l'école le jour où j'étais un peu fatiguée mais finalement si tu regardes un peu ma vie aujourd'hui c'est marrant ça y ressemble encore beaucoup j'étudie le jour où je travaille la nuit ou l'inverse peu importe mais j'ai pas trop arrêté de faire comme ça c'est drôle Ok tu gagnais beaucoup d'argent ? Non à l'époque entre 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 16 et 20 et quelques je pense que je gagnais juste de quoi vivre juste de quoi payer mon loyer m'acheter à manger et voilà c'est tout Ok c'était suffisant Ok et à quel moment tu t'es dit en fait là maintenant ça suffit je veux gagner de l'argent je me suis jamais dit ça Ah ouais ? Non Ok c'est toi qui disais en fait l'argent il vient ? Bah c'est probablement parce que je me suis jamais dit bah je veux gagner de l'argent Ok C'est parce qu'en fait j'ai toujours considéré moi la seule chose qui m'intéressait c'était de jamais avoir à flipper pour payer mon loyer et comparer les prix au supermarché c'est deux trucs qui me deux trucs de l'enfance que je voulais plus revivre quoi Et que t'as encore aujourd'hui ? Oui mais du coup je me suis créé une vie où la question se pose pas Ouais c'était un peu un des objectifs quoi Oui mais je veux dire c'est plus un objectif c'est puisqu'il est coché quoi enfin je veux dire donc Ok t'as plus de peur par rapport à ça ? Non Ok Comment t'as fait ? J'ai gagné plein d'argent Alors non seulement j'ai gagné plein d'argent que j'ai mis de côté mais en plus je sais que je sais faire de l'argent donc même si j'ai plus d'argent de côté j'ai pas peur de pas refaire plein d'argent Tu sais que dans les soeurs d'argent j'ai eu plein de gens qui ont de l'argent et qui se disent qu'ils continuent à avoir peur la question c'est plutôt comment t'as fait pour éliminer cette peur là ? Parce qu'en fait tu pourrais très bien être tu vois et j'ai reçu des gens qui étaient blindés et qui avaient quand même peur de manquer C'est marrant parce que j'ai l'impression que je l'ai pas La peur de manquer ? Bah ouais Elle est plus là ? Sûrement que c'est faux ça procèsse en même temps que je parle donc comme tu me connais un peu je sais je réfléchis à voix haute attends laisse moi réfléchir là tout de suite je l'ai pas en plus preuve en est parce que je suis dans une période où depuis 6 mois je rentre plus d'argent je fais que le dépenser On va en parler On va en parler Je pense que d'avoir travaillé avec Christian ça a peut-être enlevé les derniers trucs qui me restaient de peur de manquer Je veux dire comment t'as développé les ressources internes en toi pour éradiquer cette peur ou l'éradiquer totalement parce que j'ai l'impression que t'as une telle confiance en ta capacité à rebondir qu'en fait effectivement elle est peut-être là cette peur ou elle a été là mais tu l'as mise tellement à l'épreuve tu vois ce que je veux dire ou pas ? je comprends que je sais chanter je suis capable d'aller faire le chapeau dans la rue je m'en fous tu me fous dans le métro même sans micro si j'ai besoin de thune je peux faire ça ah oui t'es prête ah oui bien sûr c'est surtout qu'en plus comme ce que je fais c'est artistique si tu veux je trouve qu'il n'y a pas de honte à le faire dans la rue tant que tu donnes du bonheur aux gens et qu'en plus ils donnent une pièce en échange c'est ok tu vois donc je me dis au pire je fais ça enfin je sais pas je je sais pas c'est une croyance ressource autant je crois autant nos croyances limitantes peuvent être limitantes des putains de pain in the ass quoi tu vois des trucs qui te flinguent ta vie des douleurs dans les fesses qui te flinguent ta vie autant je pense que les croyances ressources peuvent être tout aussi stupides et celle là peut-être qu'elle est stupide celle de croire que de toute façon l'argent viendra toujours à moi mais tu sais quoi je la chérie parce que j'ai tellement de croyances limitantes à côté laisse moi mes quelques croyances ressources tu vois je venais pas pour te la challenge à ce point quoi tu vois mais plutôt pour tu veux la comprendre que tu partages voilà et que tu partages peut-être aux auditrices aux auditeurs qui sont plutôt dans un truc de ok ma vie est bien mais en fait on sait jamais parce que je crois qu'il y a ça en fait j'ai l'impression que toi le on sait jamais alors je pense que c'est la première fois qu'on te le dit ou bah ouais parce que c'est tout flou dans mon cerveau là pendant que tu me poses la question c'est que c'est bien la première fois qu'on me pose la question comme ça donc c'est intéressant je pense si j'analyse le truc que j'ai fait suffisamment d'argent c'est à dire je sais à quel point je suis capable de faire de l'argent au tarif horaire un tarif horaire très élevé si tu veux dans plusieurs domaines qui sont des domaines d'expertise pour moi donc je n'ai pas peur que et surtout je me suis quand même beaucoup diversifiée donc j'ai plusieurs métiers à mon actif au pire j'en prends un autre on va expliquer un petit peu ton parcours mais t'as été voix off tu l'es toujours d'ailleurs tu disais tout à l'heure musicienne effectivement t'es tombée dans l'influence beauté un peu par hasard on en parlera peut-être après en fait ce que je me demande c'est comment t'as fait et souvent pour moi ce que je vois en histoire d'argent c'est que les gens qui ont grandi dans un contexte de pauvreté et de difficultés financières etc vont reproduire même s'ils arrivent à s'en sortir financièrement mieux peut-être que leurs parents et beaucoup mieux que leurs parents vont reproduire une forme de peur de manquer et ça va venir les tirer vers le bas et les plomber j'ai l'impression que toi c'est un truc que t'as complètement mis de côté et je me demandais c'était quoi ton process est-ce que t'as eu un déclic est-ce que ça s'est fait petit à petit bref tu vois ce que je voulais moi c'était faire de la musique c'était ça mon point de départ j'aurais voulu être un artiste pardon c'est faux je voulais être artiste et j'étais prête à vraiment à très mal gagner ma vie pour ça puis il s'avère qu'en fait en devenant artiste en me diversifiant et en étant un peu maligne c'est-à-dire que je faisais pas que du concert je faisais pas que de la comédie musicale je me suis dit je vais faire un peu de tout donc j'ai fait j'ai accompagné des artistes en tournée j'ai accompagné des artistes en studio j'ai fait de la musique de pub de la musique de film de la musique de spectacle j'ai fait des spectacles j'ai fait de la revue plumes dans le cul et culottes en strass enfin j'ai vraiment je me suis vraiment diversifiée de ouf en me disant assure tes arrières on sait jamais tu vois et j'ai bien fait parce qu'en 2008 on a quand même eu une très grosse crise même super smart en 2008 je suis partie faire une école d'ingénieurs du son parce que j'ai vu que vraiment on a eu une énorme crise les subprimes ouais les subprimes et en fait moi j'étais à Londres en 2004 et j'ai vu l'impact des subprimes sur Londres qui est arrivé à peu près un an ou deux avant la France et je savais qu'il y avait ce décalage et je me suis dit ça va pu et pour nous 2008 je sens que et je me suis inscrite dans une école d'ingénieurs du son et tu sais c'était le pôle emploi qui me finançait et qui me rémunérait pendant ces études et la crise s'est arrêtée à la fin de mon école je sais pas si t'imagines le pif que j'ai eu je crois que j'ai commencé l'école en octobre et en mai on me proposait une tournée de 60 dates donc c'était la fin de l'école j'ai fait bah nickel tu vois j'ai pas eu de boulot de octobre à mai mais j'étais à l'école tous les jours et c'est cette chance là sur laquelle je compte aussi j'avoue que je sais pas si c'est de la chance ou de l'intuition mais en tout cas je me suis toujours dit attention à toutes les crises même si on peut jamais vraiment tout envisager la preuve le covid tu vois mais je m'étais plutôt pas mal préparée à ça et en fait en me préparant comme ça sans aucune intention je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais hyper bien gagner ma vie dans la musique alors qu'au départ c'était pas du tout l'idée ce que j'allais te dire c'est que j'ai une donc ma fille est née à 17 ans et elle a son copain qui est un de ses meilleurs amis qui veut devenir acteur et en fait elle me disait mais ça y est il s'apprête à gagner pas beaucoup d'argent tu vois et je lui disais mais d'où ça sort en fait tu vois parce qu'effectivement on a souvent en tête que si t'es artiste forcément tu vas galérer comment t'as fait toi pour tu t'es dit ça en fait tu t'es dit ok je vais partir je vais partir dans une voie artistique et en fait ça va être la galère financière ouais par contre j'avoue j'ai un peu enfoncé toutes les portes c'est à dire que je suis arrivée à Paris j'avais 19 ans je savais que je voulais gagner ma vie en faisant ça donc j'ai pris tous les castings de la terre je faisais ça 4h tous les matins j'avais des cd à l'époque j'avais des photos et j'envoyais toutes mes maquettes tout ce que j'avais sur moi articles de journaux tout ça j'avais un espèce de dossier de presse et j'envoyais 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 on faisait pas ça par mail trop à l'époque c'était plus par courrier et quand il y avait des scènes ouvertes quand il y avait des boeufs des cafés on pouvait jouer avec des musiciens je me suis dit je vais me tisser un réseau et j'ai taffé comme ça pendant 6 mois et à côté je faisais des jobs d'hôtesse en roller je distribuais des tracts dans des supermarchés et tout et je ouais et le soir j'allais dans les dans les bars où ça jouait je rencontrais des gens je chantais je jouais et je tissais comme ça puis on disait ah tiens il y a un casting demain pour chanter avec Johnny Hallyday vas-y c'est les choristes machin et en fait j'ai vraiment créé un réseau de cette façon ça m'a pris 6 mois pour en vivre j'ai mis 6 mois où je faisais des petits jobs et ensuite pardon pour payer mes factures Saint Christian bonjour j'essaie de moi-même de changer donc j'essaie de faire changer aussi mes invités et j'ai toujours et ça c'est marrant c'est un truc dont on a déjà parlé en perso toi et moi c'est que j'appelle ça pay it forward c'est 6 mois où j'ai donné de moi gratos dans tous les endroits où j'ai pu aller chanter et jouer de la musique pour tisser un réseau pour que les gens sachent qui je suis pour qu'un jour ils se disent bon on va la payer pour faire ce qu'elle vient de faire parce que c'est quand même chambé et très vite ça a fonctionné puisque en moins de 6 mois j'avais suffisamment de travail pour payer mes factures ouais c'est un truc c'est un move que tu recommandes parce qu'il pourrait y avoir aussi ce truc en fait une fois que tu fais un truc gratos pourquoi quelqu'un te paierait pour le faire en te payant quoi alors pour moi ça fonctionne ouais c'est un move que je recommande si tu si tu répètes pas le move avec les mêmes personnes tout le temps ouais c'est à dire que si tu si tu offres ton produit ou ton service à la même personne systématiquement bah non effectivement là t'es plus gagnant tu vois on peut offrir une fois à mille personnes mais on ne peut pas offrir mille fois c'est ça si vous n'avez pas la ref regardez la cité de la peur les plus jeunes ok ça c'est un truc qui a marché pour toi oui et ça marche encore ça fonctionne toujours comme ça et en fait l'idée de rentrer et de te mettre à la voix off non ça c'est rien à voir non en fait je voulais j'ai toujours été fascinée par le son je suis musicienne je suis un gesson ça va avec pour moi et j'ai traîné mes guêtres dans des studios un peu comme ce que je viens de te dire comme je suis allée dans des cafés j'ai aussi traîné dans des studios j'ai rendu des services et d'ailleurs ça part d'un service puisque alors j'ai toujours été fascinée par la voix off toute petite d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le sujet je mettrai un lien je mettrai un lien dans les notes de cet épisode sur comment je suis devenue voix off et donc j'étais fascinée par l'envers du décor donc j'ai mis les mains de dents très jeune je suis allée traîner dans des studios j'ai rendu des services j'ai fait des voix j'avais une voix d'adulte très jeune donc j'ai pu faire des voix off dès l'âge de 14-15 ans et quand je suis arrivée à Paris un jour quelqu'un un pote voilà encore une histoire de contact de gens avec qui je traînais qui me dit oui tu pourrais me rendre service et poser une voix sur une pub lui il faisait de la pub il faisait du sound design tu peux poser une voix sur une pub s'il te plaît et je dis bien sûr il me dit c'est une maquette c'est pas payé c'est vraiment pour me rendre service et puis en fait la prod a entendu ma voix et a dit on adore on la garde et je suis devenue la voix des pubs L'Oréal je doublais la voix de Laetitia Cassa sur les pubs castings de L'Oréal incroyable et comme tu vois c'est vraiment un truc de fil en aiguille parce que je le vaux bien donc c'est ça exactement parce que je le vaux bien et comme dans le monde de la voix off il y a une espèce de c'est un microcosme méthode ouais ça fonctionne d'une certaine façon c'est à dire que généralement tu ne il faut avoir un agent pour travailler moi j'avais pas d'agent et les agents de voix off qui se comptaient au nombre de deux à l'époque étaient tellement intouchables que j'avais déjà envoyé des maquettes mais ils ne m'avaient jamais répondu et là en fait comme il y avait d'autres pubs qui sont arrivés derrière avec Laetitia Casta et bien en fait la nouvelle il y avait une autre boîte de prod qui produisait le film qui a dit comment on fait pour retrouver la meuf qui avait fait la voix et ils ont contacté le plus grand agent de Paris ils ont dit où est cette meuf qui est cette meuf et le plus grand agent de Paris il a dit mais bien sûr que je la connais je m'en occupe il ne savait pas du tout où j'étais du coup il m'a trouvé et je me suis retrouvée représentée par lui et en étant représentée par lui il y a d'autres d'autres contrats qui sont arrivés beaucoup de contrats au début pas tant que ça et puis parce que comme j'étais souvent en tournée malheureusement souvent quand on me propose un casting je ne pouvais pas y aller et finalement le jour où j'ai arrêté d'être en tournée ça s'est vraiment à ce moment là vraiment lancé et j'ai encore plein d'anecdotes à ce sujet mais on ne va pas partir là-dessus aujourd'hui ça t'a permis de gagner de l'argent ouais beaucoup d'argent pas mal tu sais qu'on donne des chiffres ici d'accord c'est combien par exemple un contrat quand tu te dis ok je vais faire une voix pour Laetitia Casta enfin pour Laetitia Casta c'est pas syndiqué mais c'est normalement cadré on n'a pas de syndicat pour les voix off de pub malheureusement mais on a une association qui qui s'appelle Les Voix ok et qui travaille en main dans la main avec les producteurs parce que ça nous permet aussi de de maintenir tous les métiers autour de la de la pub et de la voix parce qu'aujourd'hui on peut tellement faire tout avec un avec un studio chez soi qu'on a court-circuité quand même pas mal d'ingénieurs du son qui se sont retrouvés au chômage etc et cette association avait vraiment pour but de maintenir tu vois un bon un bon microcosme où tout le monde est gagnant une viabilité économique exactement donc on a défini dans cette association des tarifs d'usage et je ne les connais pas par cœur mais je peux te dire approximativement ce que ça représente alors contrairement au fantasme que tous les gens ont on n'est pas payé à la diffusion c'est pas au nombre de diffusions en télé incroyable on est payé à la séance et on a une session de droit pour un an donc par exemple pour une pub télé nationale une séance c'est 381 euros et la session de droit c'est 381 euros de plus brut donc tu fais un abattement de 25% je crois un truc comme ça et tu as ton salaire et il faut savoir qu'une séance de studio c'est censé durer quelques heures mais si on patauge ça peut durer une journée complète tu peux faire une séance qui restera une maquette et ça ne sera pas diffusé donc tu restes à 381 la journée je te fais les deux extrêmes imagine tu viens tu fais une séance de studio t'enregistres 15 pubs ok t'es payé 381 euros la séance si les 15 pubs sont diffusés t'as 15 fois 381 euros de salaire en plus ok même si normalement on fait un petit petit forfait dans ce genre de cas mais si t'es venu et que t'as enregistré comme ça déjà était mon cas 21 pubs en une journée en une journée que t'es rincé que t'as été payé 381 euros et qu'à la fin on te dit il y a une modif tu peux venir et tu fais ah non je suis pas là je suis en déplacement ok on réenregistre tout avec quelqu'un d'autre et tu perds ton truc t'as été payé c'est 275 balles je crois net imposable pour une journée qui part un peu pas à la poubelle mais voilà et comme on a pas des séances tous les jours normalement bah des fois c'est un peu un manque à gagner assez fort pour un comédien voix off tu vois après dans l'autre côté t'as cette chance là qui est folle de te dire que t'enregistres un ce qu'on appelle un pack shot donc il y en a eu un je sais pas attend lequel je peux te donner comme exemple tu sais garnier c'est pas un très bon exemple mais il y a un mec que je connais qui faisait le garnier une voix d'homme à la fin et lui en fait il est payé à chaque fois que sa voix est posée sur une pub sans même venir bah oui parce qu'il l'a fait une fois voilà exactement des fois il revient faire une modif mais voilà et si t'as la chance d'avoir fait ça pour une marque qui fait beaucoup d'annonces en télé ou en radio là pour le coup bah là tu gagnes super bien ta vie et je vais te donner un exemple j'ai fait une fois j'ai fait une fois une pub pour une voiture et c'était tellement une campagne gigantesque que je crois qu'il y avait 30 films diffusables et c'était des petits films très courts de 10 secondes et moi je faisais le pack shot de ça et il s'avère que ces 30 films allaient être diffusés en télé en radio internet et cinéma donc tu dupliques le prix pour chaque 380 euros alors c'est 3 c'est pas les mêmes prix ah oui c'est en fonction des médias ouais donc c'est 380 euros à la télé 200 et quelques à la radio je sais plus combien pour le cinéma et je sais plus combien pour voilà donc tu fais 30 fois et en fait pour un truc qui m'a pris 2 secondes parce que vraiment en plus la séance a été ultra rapide on était sur on a fait un paquet je crois qu'on en était entre 20 et 30 000 en quelques minutes quoi pas mal voilà belle gosse mais le truc c'est qu'après tu peux ne plus avoir de taf pendant des mois donc c'est c'est un fantasme de se dire waouh il y a beaucoup d'argent après là où moi j'ai eu de la chance c'est que je me suis retrouvé la voie de Garnier et SFR pour absolument tous les films pendant des années et on est sur deux marques qui produisent énormément de films ça veut dire plusieurs séances par semaine et donc un maintien financier assez élevé quoi enfin un bon revenu un bon revenu ouais je pense que minimum quand je faisais ça je savais que j'avais minimum 5000 euros de revenus par mois waouh et ça c'était assuré quoi juste pour faire des voix ouais juste pour faire des voix juste entre guillemets ok et j'aimerais bien savoir comment t'en es venu à te lancer dans l'influence beauté parce que ça a été ton métier pendant quelques années là ça l'est plus maintenant ouais t'es en train de switcher tout à fait t'es en train de parce que t'es une slasheuse pardon je déteste c'est toi qui l'a dit je te laisse détester ce que tu dis c'était ce thème ce thème c'est marrant parce que j'ai un peu l'impression quand tu me l'as raconté que t'es un peu tombé dans l'influence beauté un peu par hasard par accident mais comment quid alors j'ai essayé de faire faire court parce que déjà je sais pas depuis combien de temps on parle mais c'est long bah oui c'est bien tu sais on s'amuse bien j'ai arrêté la musique suite à un burn out j'ai décidé de partir faire le tour du monde et de faire de l'image j'avais envie de montrer aux gens que c'était facile d'aller voir les images qu'on regardait sur internet en fait et d'aller les voir par ses propres yeux avec ses propres yeux pendant ce tour du monde j'ai chopé la coqueluche j'ai été rapatriée en France je me faisais chier chez moi mais je commençais à maîtriser ma caméra je me suis dit c'est quand même c'est ballot de ne pas en faire quelque chose je savais me maquiller parce que j'ai fait dix ans de scène et que par obligation j'ai dû me challenger là dessus et comme j'ai toujours un côté créatif artistique je me suis dit tiens si je me peinture l'urée le visage et que je faisais des superbes photos de close up et j'ai commencé à faire ça et à poster ça sur les réseaux sociaux et ça cartonnait à l'époque l'algorithme d'Insta était plutôt naturel du coup ça fait qu'il y a plein de gens qui sont venus s'abonner à moi et en quelques mois je pense c'est en 2016 c'est le moment où les marques de beauté se sont dit hé quand il y a des gens qui font des trucs avec nos produits est-ce que ce serait pas une force de prescription dont on pourrait servir pour communiquer sur nos produits donc c'était avant l'influence finalement enfin en tout cas que ce terme sorte du bois je ne sais pas d'où d'ailleurs ouais c'était pile à ce moment là même je dirais et un jour on m'a dit on voudrait te donner 2000 euros pour faire une vidéo et moi je faisais pas de vidéo à l'époque je faisais que de la photo et j'ai dit bah non c'est à dire non pas good pour moi la vidéo mais si et il m'en tape dans le dos mais si tu vas pouvoir y arriver d'accord et en même temps je me disais c'est ouf qu'on me donne autant d'argent pour faire un truc que je kiffe faire dans ma chambre quoi tu vois sauf que j'avais quand même un certain degré d'exigence en termes de qualité d'image donc je me suis un peu challengée avec du gros matos là dessus j'ai fait une première vidéo et toutes les marques ont voulu la même chose derrière donc instantanément on m'a proposé des tas de contrats pour créer du contenu pour des marques de beauté et donc je suis devenue malgré moi créatrice de contenu beauté comme ça que t'as fini par embrasser ah ouais bien sûr bah du coup oui parce que comme je voulais plus faire de musique ouais bah je me disais super bah écoute voilà ça tombe bien parce que tu savais pas ce que t'allais faire de ta vie très bien tu vas faire ça incroyable voilà t'as gagné beaucoup d'argent ouais non tu me diras pas combien je sais pas combien tu sais pas combien non je sais pas combien parce que j'ai beaucoup dépensé t'as quand même une idée du chiffre d'affaires que t'as fait ah des chiffres d'affaires que j'ai fait oui pendant des années pendant des années non parce que ça a été quand même progressif tu vois et puis déjà pour moi je pense que en 2016 j'ai dû être payée pour la première fois au mois de mai juin et à la fin de l'année j'avais déjà je crois que j'avais déjà fait 40 ou 50 000 euros et pour moi c'était énorme le chiffre le chiffre d'affaires ouais pour moi c'était énorme rappelons aux gens que le chiffre d'affaires n'est pas ce que vous avez dans la poche à la fin ah oui mais surtout que je me suis jamais versé de salaire donc encore aujourd'hui non plus qu'aujourd'hui mais je me verse toujours pas de salaire je me verse des dividendes ah oui si vous l'avez pas des dividendes c'est ce que vous récupérez à la fin de votre année une fois que vous avez fait le bilan comptable vous avez un résultat net qui vous permet en gros qui est l'argent que vous avez gagné les sous que vous avez gagné moins les dépenses que vous avez faites avec votre entreprise et vous payez vos impôts 15% sur les 30 000 premiers euros si je ne me trompe pas peut-être je suis en train de dire une connerie et après c'est la flat tax si je ne me trompe pas donc c'est 30 et quelques sur votre résultat et après sur les sous qui restent une fois que vous avez payé vos impôts vous pouvez ponctionner en tant qu'actionnaire des sous tout simplement et comme j'imagine que tu es la seule actionnaire de ta boîte tu prends 100% pas du tout je garde énormément de trésor pourquoi ? parce que je pars du principe que l'argent pour moi il est enfin la trésor c'est pour les gens qui ne l'ont pas c'est les sous qui restent sur le compte c'est ça que j'ai dépensé d'ailleurs cette année c'est que je garde énormément de trésor parce que je considère même si on est là c'est vrai qu'on parle d'entités d'URSSAF de taxes tu gagnes 100 euros tu lâches tu lâches 30% de flat tax tu te sors un salaire charge patronale charge salariale impôts il te reste 27 euros à la fin bon c'est vrai que quand ils pensent ça fait un peu mal mais la vérité c'est que pour moi l'argent et c'est souvent je t'ai raconté une histoire de bague après tu vas voir c'est que pour moi l'argent il est au service de payer mon loyer remplir mon frigo sans me poser la question du prix de ce que je vais mettre dedans et recréer des nouveaux projets avec cet argent c'est la seule chose qui me fait bander c'est d'utiliser cet argent pour d'autres projets ce qui fait que je me suis retrouvée il n'y a pas très longtemps il y a quelques années je rêvais d'une bague qui coûtait très cher enfin selon moi elle coûtait très cher cette bague elle coûtait 1700 euros et c'était une bague en diamant de chez Mauboussin que je ne porte pas d'ailleurs et je suis allée donc chez Mauboussin je voulais vivre ce truc du luxe moi qui ne vis pas du tout dans le luxe à la base donc je voulais vivre ce truc de me faire offrir une coupe de champagne etc j'y suis allée avec mon assistante de l'époque et au moment où j'ai mis cette bague à mon doigt je me suis dit mais je ne peux pas dépenser cette somme-là dans un truc qui ne sert à rien ça m'était impossible et c'est elle qui m'a dit mais attends mais tu te rends compte que tu ne dépenses jamais rien pour te faire plaisir et c'est vrai je ne dépense jamais rien pour me faire plaisir donc l'argent pour moi il a plus de valeur dans un projet futur que dans une bague raison pour laquelle je garde beaucoup d'argent en trésorerie qui ensuite par des montages fiscaux me permettent de transférer sur d'autres boîtes pour des projets ou alors investir dans un truc auquel je crois c'est plutôt comme ça que je l'utilise ok et donc tu n'as pas acheté cette bague ? si je l'ai acheté quand même et je ne la porte même pas donc tu vois je ne suis pas matérialiste en fait donc du coup c'était un peu c'était un peu une validation cette bague de me dire je peux aller dans un beau boussin et m'acheter une bague chère tu peux le faire voilà maintenant je sais que je peux le faire ça ne m'intéresse plus ça ne t'intéresse plus ? non ok ça fait tu as eu un accident de santé ? un ? combien ? non tu parles de celui de cette année ? ouais qui t'a obligé à t'arrêter ? tout à fait alors que tu es plutôt du jour hyperactif si je l'ai bien compris complètement donc tu as fait un AVC c'est public tout à fait tu en as parlé sur les réseaux et tout et cet AVC t'as obligé à ne rien faire tout simplement t'arrêter ? exactement t'avais pas le choix ? oui sinon tu mourrais ? voilà c'est ça voilà très bien plutôt clair très bien résumé et tu disais tout à l'heure que en fait là t'es en train de dépenser l'argent que t'as pu gagner ces dernières années parce que ça fait six mois que t'as pas je te cite rentrée d'argent exactement comment tu vis le fait de de ne pas rentrer d'argent là aujourd'hui depuis six mois et comment est-ce que tu je me demandais aussi comment est-ce que tu te voyais est-ce que tu t'es vue évoluer par rapport justement au fait que t'es pas rentrée d'argent pendant six mois par rapport à la Ludivine il y a trois ans ? c'était un peu difficile à mettre au début ça m'a fait un peu peur de ne alors tu vois c'est marrant tu disais est-ce que ça te fait pas peur de manquer ? non mais ça m'a fait peur de ne pas rentrer d'argent ce qui remet en question ma croyance que je pourrais toujours me démerder le jour où t'es en galère de santé c'est plus la même histoire tu vois néanmoins la seule chose que je me suis dit et je viens de te le dire je t'ai dit je garde ma trésorerie parce que je mets l'argent au service des projets qui me font kiffer et en étant malade le seul projet qui était intéressant pour moi c'était d'investir sur moi donc ne pas travailler et dépenser cet argent entre guillemets dans ce que coûte la vie c'est-à-dire le loyer le loyer le manger les loyers les manger parce que maintenant j'ai deux maisons les loyers les manger et les déplacements c'est comme quand je lâche de l'argent sur un projet c'est comme quand j'investis dans une start-up c'est pareil c'est cet argent j'ai décidé de l'investir sur moi et c'est marrant parce que j'ai un pote qui m'a proposé d'investir dans de l'IMO à Bali là récemment et il savait que j'avais cette trésor parce que je cherchais à l'investir et je lui ai répondu bah désolé j'ai déjà investi cet argent et il a fait ah bon sur quoi je peux savoir et je dis oui sur moi sur mon repos sur ma santé et sur le reset dont j'ai besoin avant de pouvoir repartir sur autre chose c'est quoi ce reset ? tu peux en parler ou pas ? oui je pense que je m'ennuie très vite donc j'ai toujours beaucoup de projets différents les uns des autres parce que j'aime bien me dire ce matin je vais aller parler à plein de gens être filmé dans une émission de télé quelque chose d'hyper social et puis d'autres fois j'ai envie de m'enfermer et puis de créer toute seule chez moi ou de faire du montage ou même juste de m'enseigner sur des trucs j'ai besoin de ces nuances dans ma vie c'est hyper important pour moi et il s'avère qu'à chaque nouvelle activité que je ramène dans ma vie qu'elle soit scolaire ou pécuniaire enfin pas pécuniaire mais que ce soit un business j'ai du mal à laisser les précédents et les journées ne font toujours que 24 heures donc à un moment t'es quand même obligé d'épurer le truc et de renoncer à des choses et j'arrivais pas à le faire avant cet AVC j'arrivais pas à lâcher des choses c'est ça qui t'a permis de faire et en fait ouais c'est ce que ce que cet AVC m'a offert c'est c'est marrant parce que c'est l'obligation d'abandonner des trucs mais c'est un cadeau pour quelqu'un d'hyperactif comme moi j'en parlais avec un pote qui me disait oui j'ai besoin de me refocus sur l'essentiel parce que je suis trop distrait et je me je me disperse je m'éparpille et je lui disais tu sais je crois pas qu'un coaching sur le focus va t'aider moi je pense que pour lâcher des trucs il faut un coaching sur le deuil en fait il faut qu'on apprenne à laisser partir des choses qui sont moins essentielles pour nous que les nouvelles qui nous font vraiment vibrer mais le problème c'est qu'elles sont pas obsolètes complètement tu vois mais à un moment quand même pour ta santé il est important de choisir et c'est ça que ça m'a offert en fait donc cet AVC m'a fait me dire ok arrête de tenir à toutes les branches en même temps fais toi confiance n'en tient qu'une ou deux ok parce que quand tu tiens toutes les branches tu te tirailles et tu te fais mal et ton corps te dit stop et ensuite puisque l'argent chez toi est au service de tes projets si ton plus beau projet maintenant c'était toi ok donc ça c'est ton projet pour l'instant pour l'instant et t'as dépensé de l'argent parce que on le mentionnait tout à l'heure mais t'as décidé d'aller au soleil ouais j'ai décidé de venir m'installer en Corse tu sais est-ce que t'as entendu parler de ce de ce documentaire qui s'appelle How to get rich sur Netflix ouais tu sais ce mec Ramit Sethi qui parle de de vie riche c'est la rich life ok l'idée c'est vraiment d'aller chercher le plus possible sa rich life et c'est pas forcément en rapport avec l'argent c'est juste c'est quoi les trucs que tu kiffes dépenses de l'argent un max dessus et tous les trucs que tu kiffes pas ou qui sont un peu neutres pour toi font ressort d'en dépenser le moins possible c'est quoi ta rich life tu crois c'est une vie dans un environnement avec la nature la nature un climat plutôt ensoleillé la mer très proche du sable et du sel sur la peau du sport en extérieur au réveil le matin des gens détendus une vie une vie plus dans la nature que celle que j'avais à Paris c'est mon vision board c'est moi en train de prendre un café dehors 10 mois dans l'année le matin et là t'es assis sur le siège où je prends mon café tous les matins depuis 15 jours puisque j'ai enfin sauté le pas de réaliser ce rêve mais comme je suis du genre à m'accrocher je lâche pas une liane avant d'en avoir attrapé une autre j'ai gardé mon appart à Paris ça pour le coup ça te coûte de l'argent ouais ça me coûte de l'argent mais c'est ok c'est ok puis j'ai l'intuition quand même que les projets qui vont arriver bientôt vont m'amener à avoir besoin de ce pied-à-terre à Paris ce lieu de tournage que j'adore parce que c'est un loft qui sert aussi de lieu de tournage et dont j'aime l'intérieur même si je suis pas très à l'aise avec la vie extérieure à Paris donc pour le moment c'est cool maintenant si demain faut changer on changera en fait je me demandais à quel point comment tu percevais la petite Ludivine qui a l'air d'avoir galéré à plein d'aspects et aussi en rapport avec l'argent aujourd'hui et qu'est-ce que t'as envie de lui dire change rien ta vision était très claire t'as pas fait comme tes rampes c'était ça même eux ils sont complètement dépassés par mon rapport à l'argent à la vie ils sont dépassés ils comprennent pas ça veut dire quoi ? ça veut dire que au début quand je voulais faire de la musique ils disaient mais la musique on gagne pas sa vie avec ça ensuite ils ont vu que ça se passait très bien ils ont dit ah d'accord ensuite j'ai dit je vais changer et ils se sont dit bon ok et puis et puis ils voient ce qui se passe parce que faut dire ce qu'il y a la création de contenu c'est quand même un métier récent dans lequel on savait pas au début qu'on allait faire de l'argent avec et puis finalement c'est arrivé et puis c'est bien arrivé donc ça m'a surprise autant que tout le monde donc je pense qu'ils se sont dit bon bah ok voilà aujourd'hui si je leur dis je vais devenir coach ils savent pas du tout combien ça rapporte et ils ont full confiance ils se disent bah go girl ok voilà ça me parait fluide pour toi c'est très fluide ouais c'est vrai que c'est vrai que je pense que quand je me mets à trop réfléchir à comment je vais gagner de l'argent la fluidité se barre et ça fonctionne pas donc je ça ressemble beaucoup à ma vue sans lunettes c'est par là à roule les lignes sont floues mais ça a l'air d'être dans cette direction bah c'est un peu pareil pour l'argent j'y vais en me disant bon je sais qu'à peu près là je voudrais m'acheter une maison qui coûte 500 000 euros il va me falloir 500 000 euros l'année prochaine je vais bien trouver un truc pour ramener 500 000 quoi tout simplement c'est vraiment aussi simple que ça c'est aussi cool que ça ouais mais plus tu mets de la friction là dedans moins ça marche comment t'as fait pour l'enlever la friction parce que je pense à tous les gens qui disent ah non mais c'est facile je sais que ça fait mal je sais que ça fait mal de l'entendre quand on est pas prêt à l'entendre comment j'ai enlevé la friction mais je crois qu'il n'y en a jamais eu en fait c'est ça le truc c'est que c'est à dire que très bonne question regarde très bonne question la réponse n'est pas la réponse oulala inception c'est à dire que à 20 ans la seule chose qui m'intéressait c'était d'avoir de l'argent pour payer mon loyer remplir mon frigo payer ma carte orange qui était la carte orange à l'époque c'est encore le cas le navigo donc l'air de rien si t'es pas gourmand dans une grosse baraque et que tu manges pas du caviar tous les jours bah y'a pas besoin de tant d'argent que ça donc tant que ça c'était coché comme case et qu'à côté je pouvais m'acheter de temps en temps des fringues honnêtement c'était suffisant et comme je n'avais pas de rêve d'avoir une belle bagnole de faire des grands voyages à l'époque pas du tout parce qu'en plus comme dans la musique j'avais la chance de partir en tournée dans le monde entier tu voyageais pas mal mon voyage était nourri par ça donc je ne payais pas les voyages évidemment bon même si en vrai je visitais pas les pays parce que j'avais pas le temps mais quand même il y avait un truc de cet ordre là je prenais pas de vacances donc ça me coûtait rien donc finalement la question c'est pas comment t'as enlevé la friction la question c'est où se situe la friction genre combien tu gagnes combien tu veux gagner qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie et de combien t'as besoin pour être heureux et j'ai jamais eu besoin de grand chose en vrai donc déjà il y a ça qui fait que ça fonctionne et ensuite mes envies ou mes désirs financiers pécuniers tu vois ils ont peut-être grandi avec mes capacités le jour où j'ai voulu m'acheter un piano j'ai attendu d'avoir économisé le double du prix du piano pour être sûre de pas me retrouver sans rien et et il n'y a pas de friction parce que je suis pas entre guillemets je pense que j'ai jamais été trop gourmande et que du coup je me suis toujours arrangée pour avoir la juste somme et pas 100 fois plus et pas voilà je sais pas si c'est clair ce que j'ai envie ouais si je vois bien ok voilà donc là du coup je me permets de rêver plus grand parce que j'ai réussi à faire beaucoup enfin plus d'argent des choses qui me semblent plus atteignables et finalement quand il réfléchit bien si c'est juste une question de taille ça se gère exactement de la même façon que quelques euros oui c'est juste de penser enfin de penser en multiplicateur c'est ça ? exactement le problème c'est que souvent dans notre tête on a inconsciemment une limite de ce qui est cher ça me fait penser à une anecdote j'avais un DAF à l'époque chez Pimki donc un directeur financier qui était venu me dire que les ordres de grandeur ils changeaient aussi avec l'âge c'est à dire que quand t'es petit en fait tes parents ils vont te filer 10 francs moi à l'époque c'était 10 francs ou un euro ça va être énorme pour toi après tu vas commencer à peut-être avoir de l'argent de poche ce sera peut-être 10 euros qui seront énormes pour toi après tu vas commencer à bosser et t'auras peut-être un boulot étudiant ce sera 100 euros pour toi après tu vas commencer à avoir un salaire peut-être un peu plus confortable ou là 1000 euros d'un coup d'un seul ça devient beaucoup ou peut-être 10 000 et tout est une question d'ordre de grandeur finalement et ça joue que dans la tête tu sais j'ai lu ce livre incroyable de Joe Dispenza qui s'appelle Rompre avec soi-même justement là après mon AVC c'est excellent titre pour toi à ce moment-là ouais mais pourtant c'était pas l'idée parce que je trouve que le titre il est un peu négatif et en fait dedans il t'explique que pour obtenir enfin pour changer les habitudes pour changer les patterns qui vont pas dans ta vie comme attirer les mauvaises personnes avoir des problèmes d'argent on voit à partir d'un certain âge qu'on répète un peu des process sans le vouloir de façon inconsciente et on commence à se poser la question quand ça fait 4 fois qu'on attire des pervers narcissiques par exemple de pourquoi j'attire des pervers narcissiques et en fait pour obtenir un résultat que t'as jamais eu il faut accepter d'accueillir dans ta vie un truc dont tu ne sais rien or la visualisation la projection n'est faite que des expériences qu'on a déjà eu et lui il dit qu'en gros par la méditation entre autres ce qu'il faut c'est être capable d'être dans l'ici et maintenant pour t'ouvrir à la surprise et je pense que c'est un peu un truc que j'ai toujours fait assez inconsciemment de me laisser me faire surprendre en ayant une espèce de confiance aveugle en ce qui vient je ne dis pas que c'est le cas dans tous les domaines et que je sais le faire tous les jours de ma vie mais je pense qu'en tout cas dans la relation à l'argent c'est un peu comme ça que je fonctionne c'est de me dire ça va arriver j'ai confiance en moi et j'ai confiance en ce qui se passe autour j'ai confiance en la vibration et à ce que ça va attirer la vibration la vibration oui je pense qu'est-ce que t'entends par la vibration je pense que quand t'es dans une vibration de peur tu vas attirer à toi des problèmes les problèmes que tu redoutes je crois vraiment enfin je suis assez d'accord avec ça dès que t'as peur d'un truc qui finit par arriver parce que tu réagis toi-même en permanence au truc avec de la peur et tu renvoies ça c'est aussi c'est aussi surtout que t'es très attentif c'est que t'es très attentif aux signes qui vont confirmer ça s'appelle un biais de confirmation qui vont confirmer que t'avais raison d'avoir peur et en étant attentif à ça tu vas toi-même créer parfois quasiment des situations qui vont valider ta pensée ton cerveau ce qu'il veut c'est pas te mettre à l'abri ce qu'il veut c'est avoir raison tu l'as déjà fait de quoi ? d'attirer à toi des trucs qui te faisaient des autoprofessiers ouais bien sûr j'en ai fait plein moi aussi j'en ai plein sinon je pourrais pas t'en parler comme ça bien sûr il est long ce podcast non non ça va c'est normal ok merci Ludivine mais de rien merci à toi je mettrai tous les liens afin d'aller découvrir ton travail il y en a trop ta chaîne YouTube on a parlé de ta vidéo YouTube sur la voix off ton compte Insta puis d'autres trucs dont on a parlé je sais plus c'était cool merci des bisous ouais des bisous